Merci assistant, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce reportage spécial rumeurs sur l'iPhone 11 où notre reporter Jojol... Ah c'est moi. Je sais pas qu'est-ce que je fais. On arrête ça, ça marche pas, c'est nul. Salut tout le monde, c'est Jojol. Si vous êtes arrivé dans cette vidéo, c'est que vous attendez avec grande impatience le futur iPhone. J'ai envie de vous dire, je vous comprends. Ça tombe bien parce que je vais vous lister ici toutes les rumeurs plutôt bien fondées. Et surtout, vous proposer une vidéo en modèle 3D de ce futur iPhone. Alors ça, c'est un très gros bonus. J'ai pu faire travailler quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour me faire ce chouette rendu. Je tiens à remercier Rhinocine qui a pu financer ce projet. Parce que vous vous en doutez que la personne qui a travaillé dessus depuis plusieurs jours, eh ben il faut bien la rémunérer. On m'envoie la pub. J'en profite donc pour vous indiquer que nous sommes actuellement en période de Prime Day où vous avez des réductions vachement intéressantes sur plein de produits, dont les produits Rhinoshield. Ils proposent des réductions entre moins 20 et moins 40% sur tous les produits, que ce soit les coques, les écrans de protection et même les objectifs. Et pour ceux qui veulent une coque spéciale Rhinoshield de Jojol, ça se passe directement sur la boutique officielle de Rhinoshield. Et vous avez moins 20% avec le code JOJOL. Mais ce n'est pas tout puisqu'on a également des soldes sur la boutique jojol.store. Encore de la pub ? Alors là, je te rassure, c'est de la bonne pub. Où là, cette fois-ci, vous avez moins 30% sur toute la boutique avec le code JOJOL. C'est la plus grosse réduction qu'on peut faire, donc il faut en profiter. Je vous rappelle qu'une commande sur 4 reçoit en plus un cadeau tech d'une valeur entre 25 et 55 euros. Et parmi les futurs acheteurs, il y en aura un qui aura le droit à un smartphone en plus. Parce que justement, j'en ai un petit peu trop chez moi. Les produits sont de très bonne qualité. Il reste encore quelques suites et t-shirts, mais le stock commence à être assez minime. Puisqu'il ne reste même pas plus de 100 produits. Donc faussé parce qu'il n'y en aura plus par la suite. Pour info, le projet de boutique jojol.store sera en pause courant septembre. Et sera remis en place l'année prochaine, tout simplement quand j'aurai mes nouveaux bureaux et nouveaux employés. Bref, on passe maintenant au sujet de la vidéo. Cette année, normalement, si tout va bien, on a 5 nouveaux iPhones. L'iPhone 9 qui remplace l'iPhone 8, l'iPhone 9 Plus qui remplace l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 11 qui remplace l'iPhone XS, l'iPhone 11 Max qui remplace l'iPhone XS Max, et enfin l'iPhone 11R qui remplace l'iPhone XR. Voilà, ça fait 5. Merde, j'ai plus de batterie presque. Attends, je te redonne du jus Marcel. Oh, super ! Merci, assistant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de parler de l'iPhone 11, que j'ai vraiment hâte de tester. Il y aura plein de vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous avais parlé au début d'un rendu de cet iPhone 11 en 3D. Je vous la montre tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous en avez pensé quoi ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Au niveau du design, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Max, pas de différence par rapport à l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Ça sera vachement équivalent, sauf que ces nouveaux iPhones seront un petit peu plus épais suite à une grosse amélioration en ce qui concerne la batterie. Pour vous donner une idée, normalement, l'iPhone 11 Max aura droit à une batterie de 4000 mAh, alors qu'avant, c'était du 3174 mAh pour l'iPhone XS Max. L'encoche va-t-elle changer ? C'est une bonne question. Il y a pas mal de personnes qui disent oui et d'autres non. L'encoche serait beaucoup plus petite, alors ça va prendre avec des pincettes. Mais à ce qui paraît, ils auraient réussi à intégrer les capteurs nécessaires à Face ID directement sur la caméra frontale. Caméra frontale qui serait améliorée, on serait sur un objectif de 10 voire 12 mégapixels avec un grand angle. Si c'est le cas, ça serait vachement cool. Le très gros changement, et là c'est sûr et certain, c'est qu'à l'arrière, on aura le droit à un triple objectif en format carré et positionné en triangle. Ça ressemble un petit peu au Huawei M20. Mais t'es encore là toi ? Tu peux encore me rappeler le prix des AirPods ? Mais ta gueule ! Alors on aurait le droit à un objectif normal. Ensuite, un téléobjectif amélioré. On passe d'un zoom optique x2 à x3. Et puis, le tout nouveau, le troisième, qui est un grand angle. Bref, en photo, Apple devrait revenir en force et rattraper ces deux dernières années où ils étaient quand même tout de même loin par rapport aux concurrents qui ont bien boosté en termes de qualité photo et vidéo. Hâte de voir en septembre ce que ça va donner. Après, bien entendu, des améliorations en termes de performance. On passe du A12 au A13, plus rapide, moins consommatrice en énergie. Voilà le blabla habituel chaque année. La définition, la taille, la technologie utilisée sur les écrans, c'est pareil qu'avant. Cependant, on aurait le droit à deux changements. Déjà, la compatibilité avec Apple Pencil, qu'on pouvait uniquement utiliser sur certains iPads. Et deuxième changement, la fréquence d'affichage passe à 120 Hz, comme l'iPad Pro, qui apportera un meilleur confort en utilisation. On aura l'impression que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Ça plaira notamment aux personnes qui adorent jouer avec leurs iPhones. S'il y a bien un truc que je kiffe sur les smartphones aujourd'hui, c'est la recharge sans fil. Là, sur l'iPhone 11, la recharge sans fil sera beaucoup plus rapide. Et on aura le droit à la recharge inversée, suite à la commercialisation des AirPods de deuxième génération, où il est possible de les recharger en sans fil. Étrangement, sur ce nouvel iPhone, il n'y aurait plus de 3D Touch. Ça serait remplacé par le Haptic Touch. Ça veut dire qu'il ne sera plus capable de détecter la pression de vos doigts sur l'écran. On aura quand même les mêmes fonctionnalités qu'avant. Cependant, on sera plutôt sur un appui long. Voilà donc en gros les rumeurs qu'on a sur cet iPhone 11 et iPhone 11 Max. Pour l'iPhone 11 Air, iPhone 9, iPhone 9 Plus, on a beaucoup moins de rumeurs. Donc du coup, moins de certitude. L'iPhone 11 Air, contrairement à l'iPhone 10 Air, aura un double objectif. Alors qu'avant, on n'en avait qu'un. Le format serait en carré, comme le futur iPhone 11. Les bordures seront beaucoup plus fines, mais l'encoche un petit peu plus grande. On aurait le droit au processeur A13, à la recharge sans fil plus rapide, à la recharge sans fil inversée. Et ça serait l'iPhone avec la meilleure autonomie jamais construite. On aurait du blanc, du noir, du jaune, du rouge et nouvelles couleurs, du vert. Pour l'iPhone 9 et 9 Plus, dans la logique, on devrait avoir le même design que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Sauf que les gros changements, ça sera du coup à l'intérieur. On aurait le droit au même processeur que l'iPhone 11. La recharge sans fil plus rapide, la recharge sans fil inversée. L'appareil photo sera amélioré. L'iPhone 9 serait équipé de l'objectif principal de l'iPhone 11. Et l'iPhone 9 Plus serait équipé d'un double objectif. Le deuxième étant le zoom optique x3 de l'iPhone 11. Bref, on en saura beaucoup plus sur ces iPhones en septembre. Mais là, ce que je vous ai dit sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Max, c'est pratiquement sûr. Moi, de mon côté, ce que je recherche sur ce futur iPhone, c'est d'avoir une bien meilleure qualité en photo et surtout en caméra frontale. Je suis un grand fan des selfies grand-angle, notamment avec le Pixel 3 et le Asus Zenfone 6. Donc du coup, de l'avoir directement sur l'iPhone, ça serait vachement cool. Mais surtout aussi d'avoir une amélioration en faible luminosité, puisque je trouve que c'est vraiment la grosse faiblesse de cette caméra aujourd'hui. Ensuite, en ce qui concerne le port Lightning, j'aimerais ne plus l'avoir sur ces nouveaux iPhones, mais plutôt avoir un port USB Type-C. Et ce n'est pas si zanodin que ça, parce que quand on voit la quantité de produits, d'accessoires compatibles USB Type-C, quand tu vois qu'Apple propose sur tout leur Mac et même maintenant leur nouvel iPad Pro un port USB Type-C, ça peut être carrément envisageable de l'avoir sur le futur iPhone. Puis dernier point, j'aimerais, mais ça ne sera pas le cas cette année, c'est d'avoir un fullscreen, c'est-à-dire de ne pas avoir d'encoche, que tout soit caché, la caméra frontale, le haut-parleur et Face ID. Aujourd'hui, il y a des marques qui sont capables justement de cacher la caméra frontale sous l'écran. Et les haut-parleurs, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisqu'il y a plusieurs télévisions qui proposent déjà des haut-parleurs intégrés à l'écran. Alors pourquoi pas sur un téléphone ? Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez sur le futur iPhone ? N'hésitez pas à lâcher tout ça en commentaire. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur les produits Rhinoshil et de la boutique Jojol.store. Surtout que là, on a des chouettes réductions. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501